Le 15 septembre, une date butoir décidée par l'exécutif. Les professionnels de santé sont les premiers en France à être soumis à l'obligation de vaccination contre le Covid. Ils doivent désormais présenter la preuve d'au moins une injection pour continuer à exercer leur travail. 2,7 millions de professionnels sont concernés en France. Selon des estimations du ministère de la Santé, à la date du 7 septembre, 12% d'entre eux n'avaient reçu aucune dose, soit 300 000 soignants. On ne sait pas si ce chiffre a évolué depuis le 7 septembre. Toujours est-il qu'à la veille de la date fatidique, des rassemblements ont eu lieu dans plusieurs villes en France, à l'appel de la CGT, comme ici à Paris. La CGT se dit favorable à la vaccination, mais le syndicat affirme, je cite, qu'il faut convaincre et non pas contraindre. Il dénonce ce qu'il appelle un permis de travail. Vanessa Perrotti, secrétaire médicale, va en faire les frais. Hier, j'ai eu ma réunion avec la direction qui m'a demandé si j'avais eu le vaccin. Je leur ai dit que je n'avais pas fait l'injection et que je ne comptais pas le faire. Alors ils m'ont dit, ils m'ont dit, écoutez, si vous n'avez pas fait l'injection avant mercredi matin, vous êtes suspendu, vous ne travaillerez plus à l'hôpital et vous n'aurez plus de salaire. Elle a confié qu'elle était prête à être suspendue de son poste et qu'elle postule déjà à d'autres emplois en dehors du secteur médical. Et alors que dans les maisons de retraite, on se prépare à administrer une troisième dose de vaccin aux résidents, leur personnel devra aussi prouver qu'il a reçu au moins une dose pour continuer à travailler. Les établissements dédiés aux personnes âgées s'exposent à de lourdes amendes si leurs employés sont surpris à travailler sans avoir été vaccinés contre le Covid-19. Le salarié qui, in fine, sur sa dernière décision, continuera de refuser. Et bien là, nous suspendrons le contrat de travail et la rémunération. Donc effectivement, il va y en avoir quelques suspensions courant de la semaine, semaine prochaine. Et nous nous y attendons. Nos réseaux évoquent 1 à 2 % de suspension potentielle de contrat. Selon le bilan des autorités au 7 septembre, 88 % des professionnels de santé ont reçu au moins une dose. Les non-vaccinés représentent donc une minorité, mais une minorité non négligeable si on considère les manques d'effectifs déjà criants dans le secteur. Cette obligation vaccinale ne concerne toutefois pas tous les soignants de France. Ceux des Antilles en sont exemptés pour le moment. Sous-titrage Société Radio-Canada